Musique Quand artisanat et art se rejoignent, cela conduit l'équipe de PME BTP aux journées portes ouvertes du GPPF Formation qui avait lieu le 15 mars dernier. Entre démonstration et concours, le grand public a pu découvrir ce centre à qui forme des jeunes dès le niveau CAP. Le président du groupement des professionnels de la peinture et de la finition nous présente le centre et la filière peinture. Le GPPF et notamment tout son axe de formation est adhérent de l'université européenne des métiers de la finition. Et au GPPF, on s'est préoccupé de faire de la formation pour tous les métiers de la filière peinture et finition. On peut trouver toutes les formations, cela commence avec le CAP, le brevet d'études professionnels, les brevets professionnels. De maîtreurs, les formations de chargés d'affaires. Et en 2007, nous allons créer le bac professionnel. Alors dans les journées portes ouvertes du CFA, le but c'est de promouvoir notre centre de formation d'apprentis, de mettre en valeur nos formations, nos jeunes. Musique Le public qui va venir nous voir aujourd'hui soit viendra pour voir le centre d'apprentis, soit viendra pour voir l'univers de la peinture décorative, la formation continue. Mais les deux sont liés en fait. Parce que dans ce métier particulier, c'est que ça part de la base, la peinture bâtiment, jusqu'à des métiers comme peintre décorateur ou la réalisation de trompe-l'œil, de fausses matières. Et ça vient presque de l'art lorsqu'on fait toute la filière. Mais c'est bon de passer par le CFA parce qu'il faut maîtriser les bases avant de réaliser des choses très très haut de gamme. Les gens croient connaître la peinture et puis quand ils découvrent tout ce qu'on arrive à faire avec la peinture, ils sont un peu étonnés. Et puis ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que la peinture est un métier en pleine mutation. Ça fait partie du bâtiment. C'est à mon avis très valorisant comme activité parce que c'est ce qui est. Ça reste beaucoup dans un bâtiment, ça reste beaucoup dans l'acte de construire. Puis on est quand même obligé de dire qu'on aura tout le temps du travail dans la peinture et qu'on est actuellement en plein développement. Dans notre métier, il y aura beaucoup d'entreprises à reprendre dans les dix prochaines années. On peut toujours progresser, on peut toujours aller plus loin. On ne s'ennuie jamais. Je veux dire, on peut toujours se perfectionner et trouver sa spécialité un peu parce qu'il y a vraiment un registre très étendu dans cette filière-là. C'est un travail évolutif. Tous les jours, on change de support, on change de clientèle, on change de produit. C'est vraiment un métier évolutif. Et dans le monde du trompe-l'œil, il vaut mieux avoir un bon guide pour distinguer le vrai de la peinture. Alors dans cette pièce, qui est en fait l'atelier panoramique de notre centre du GPPF formation à Pantin, en général, c'est juste pour réaliser des travaux type trompe-l'œil comme vous avez là derrière la scène. Et ça, c'est juste le trompe-l'œil, c'est cinq semaines de travail. C'est réalisé par le formateur qui encadre, les stagiaires qui viennent apprendre le trompe-l'œil spécifiquement. Mais alors l'ensemble de la pièce a été réalisé par les formateurs et les assistants du décor Pantin, avec aussi des stagiaires qui ont fait la fausse pierre. Alors vous avez de la fausse pierre, vous avez la réalisation d'une frise, vous avez des effets métalliques. Il y a un ensemble de choses, il y a beaucoup d'effets métalliques. Là, vous avez sur cette table la réalisation d'un marbre type porteur, donc un marbre très très chic. C'est un marbre qui est vernis, un faux marbre, évidemment, une imitation de marbre. C'est le marbre des bijoutiers, on dit, des boutiques un petit peu chic. C'est ce marbre-là qui s'adapte très très bien à la... Oui, ça c'est du décor Pantin. C'est réalisé par un décorateur, par un formateur haut de gamme qui est vraiment maîtrise... C'est particulièrement bien réalisé. Au-delà de cette spectaculaire installation, le public pouvait découvrir le savoir-faire des peintres en décor qui forment les adultes lors de stages professionnels. Découverte des techniques, des métiers et surtout un grand intérêt pour un monde très varié. C'est la deuxième fois que je viens ici et je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses et on peut vraiment se rendre compte de tout ce qu'on peut faire en peinture. Et comme moi je suis un petit peu décorateur, je trouve ça merveilleux. Je suis parent d'une jeune fille qui vient découvrir le CFA, comme moi. Apparemment ça lui plaît. Et moi j'ai découvert de très belles choses que j'ignorais dans le monde de la peinture. Mais le GPPF a surtout tenu à valoriser ces jeunes apprentis du CFA et du brevet professionnel à travers un concours se déroulant sur 8 heures. Alors nous sommes dans la phase finale du concours. Nous avons 6 jeunes qui représentent le niveau 5. Ce sont les 6 meilleurs sur environ 80 apprentis. Ils doivent effectuer un travail réalisé en 8 heures. Donc ils ont commencé hier de 10 heures jusqu'à 17 heures et aujourd'hui ils terminent à 10 heures ce matin. L'écart entre les candidats étant minime, ce sont les finitions qui feront la différence. On voit quand même qu'on a des jeunes qui se débrouillent très bien dans nos métiers et qui ont un bel avenir devant eux quand on voit ce qui se passe sur les panneaux derrière moi. Et ce sont les tuteurs des entreprises dans lesquelles travaillent les jeunes qui sont venus les aider et leur faire part de leur expertise, le tout sans avoir le droit de toucher au pinceau. Je suis M. Vira de la société Exatec et je suis venu coacher Magali qui prépare son concours de BP, mauvais professionnel. Très bien, je suis très content. Apparemment, on n'est pas mal là. On est dans les temps et on n'est pas mal là. Dernier coup de pinceau et à 10 heures précises, les élèves ont laissé leur travail à l'appréciation du jury. Oui, c'est terminé, c'est fini là. Alors, vous êtes satisfait ? Oui, satisfait. C'est agréable. Après, on verra. Je ne sais pas. Et après deux heures de délibération, tous étaient réunis dans la salle panoramique pour le verdict. Pour la catégorie CAP-BEP, c'est Julien qui l'emporte. Pour la catégorie brevet professionnel, c'est Benoît qui prend la première place. Et quant à Magali, elle se classe troisième sous les yeux de son formateur. Et avec 4000 entreprises à reprendre dans les prochaines années, voilà la photo d'une famille pleine d'avenir.